Sous-titrage ST' 501 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 Nous t'en prions en Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Encore un grâce à Dieu. Sous-titrage MFP. 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 ... 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